chers élèves bonjour et bienvenue pour cette audio capsule la première de ce nouveau thème nouveau thème sur les démocraties vous avez travaillé en autonomie sur l'introduction et là aujourd'hui nous allons attaquer l'axe 1 alors l'axe 1 il a un titre penser la démocratie de points démocratie directe et démocratie représentative nous on attaque le jalon 1 une démocratie directe mais limitée être citoyen à athènes au cinquième siècle alors introduisons tout cela du huitième au cinquième siècle avant jésus-christ et oui comme on est avant jésus-christ on compte à l'envers du huitième au cinquième siècle avant jésus-christ dans le monde grec que les cités elles vont être le cadre vont connaître des développements de de plusieurs régimes dans lesquels va se développer la politique politique c'est une définition à connaître que je vais vous donner présentement dans politique de points du grec politique et c'est l'art de gérer les affaires de la police p o l i s à savoir pour les grecs la cité alors petite remarque le mot cité vient du latin kiwitas c'est i v i t a s c'est l'état de citoyen de citoyen qui est lié au droit de cité chez les romains donc c'est un mot latin et nous on utilise un mot qui vient du latin pour en parler alors que les grecs on vient de le dire utilisent un autre mot ils utilisent le mot police donc c'est pas exactement le même objet la cité et la police mais pour en parler on va utiliser un mot qui est dans le langage français qui est celui de cité mais attention et il n'y a pas le recouvrement des mêmes réalités bon on ajoute quoi nous dans notre tracé on ajoute que dans ces cités s'exercent des droits politiques et les droits politiques qui ne concerne qu'une faible fraction de la population pas pas la totalité on va voir bon le monde grec on parle du monde grec il faut comprendre que le monde grec il est divisé en cité alors j'enrichis tout cela là derrière la grèce il ya une importante et longue civilisation les plus anciens écrits qu'on a qu'on peut étudier et bien ils datent du de la première moitié du deuxième millénaire avant jésus-christ en somme ça fait 35 siècles que le grec qu'il est parlé alors attention évidemment pas le même grec qu'aujourd'hui mais ça fait 35 siècles que la langue grecque ensuite il n'y a pas d'unification politique grecque en fait on utilise une expression celle de monde grec qu'on peut mettre des guillemets et c'est une expression qui caractérise finalement les points communs qu'on retrouve depuis le 7e siècle avant jésus-christ chez les différentes parmi les différentes cités grecques des points communs en termes de religion en termes d'art en termes de culture d'une certaine façon voilà au 7e siècle la plupart de ces cités ce sont des oligarchies oligarchies c'est une autre définition qu'on va ajouter à notre banque ici donc oligarchie du grec oligoï ça veut dire un petit nombre et archia a r c h i a qui renvoie à l'autorité donc l'oligarchie c'est un régime politique dans lequel le pouvoir politique il est exercé par un nombre réduit de personnes en général c'est un nombre réduit de famille mais ça peut aussi être lié avec une classe sociale alors attention classe sociale le mot il n'existe pas à l'époque vraiment c'est nous dans notre interprétation des choses on va pas rentrer dans davantage dans le détail mais c'est à prendre à ne pas oublier alors athènes athènes n'accepte pas à la règle moins la tendance générale plutôt il ya une oligarchie qui est présente et la particularité d'athènes c'est qu'en fait cette oligarchie et s'organise comme une aristocratie alors aristocratie ben vous avez le droit de nous c'est la festival des définitions ici vous avez droit à une nouvelle définition aristocratie du latin aristos le meilleur et de kratos pouvoir alors kratos on peut l'écrire c r a t o s ou avec un avec un cas bon alors c'est quoi l'aristocratie c'est le gouvernement qui est exercé par ceux qui se considèrent comme appartenant à une classe privilégiée la plus à même d'exercer le le pouvoir c'est le gouvernement des meilleurs entre mais les meilleurs c'est ceux qui se considèrent comme les meilleurs est ce que ce sont vraiment les meilleurs pour autant on pourrait en débatte alors certaines pas pas athènes quoique il ya des moments où athènes on s'en rapproche mais certaines tendent à devenir des tyrannies certaines de ces cités grecques alors tyrannie bas banco encore une définition pour accentuer tout ça c'est un régime politique qui se caractérise par la réduction de l'autorité à une personne qui a confisqué le pouvoir dans son propre intérêt et donc cette personne on l'appelle le tyran bien sûr bon intéressons nous maintenant un document on s'intéresse à la diapositive numéro 1 et cette diapositive numéro 1 elle est c'est la même ou à peu près la même voici je vais retrouver exactement la même qui sert d'illustration à cette capsule au dieu c'est quoi c'est une statue d'athéna et cette statue d'athéna elle n'a pas été prise n'importe où elle a été prise au palais bourbon c'est à dire qu'on est très loin d'athènes le palais de bourbon le palais bourbon pardon il est à paris c'est le nom le palais bourbon de notre assemblée nationale alors la question que je vous pose ici pourquoi on a cette statue d'athéna devant notre assemblée 20 autre parce qu'on est en france devant l'assemblée nationale française au palais bourbon vous avez tous forcément une petite idée de la question est sans doute une idée de la réponse alors au sixième siècle il ya des évolutions qui sont opérées à athènes qui débouchent sur une remise en cause des aristocrates et qui a donné naissance qui va donner naissance si on est dans la narration à un nouveau régime politique et ce régime politique qui s'appelle ben voilà vous l'avez la démo racie et bon pas banco nouvelle définition démocratie du grec démos le peuple et kratos encore une fois qui veut dire pouvoir donc c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercée par le peuple nous on peut ajouter une parenthèse indirectement ou et ou même indirect peut y avoir les deux alors si on le définissait dans un sens courant avec aujourd'hui on dirait un c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple c'est lui qui est souvent bon il ya plein de choses et oui j'ai dit bon plusieurs fois il ya beaucoup de choses ici que vous avez déjà vu en seconde et on va s'appuyer là dessus il s'agit pas de refaire le même cours qu'en seconde mais de de s'appuyer sur certaines de ses connaissances ici en n'oubliant pas qu'on est dans une réflexion qui mêle l'histoire la géographie la science politique et aussi un petit peu là la géopolitique bon ah oui j'ai encore dit bon j'essaie de trouver d'autres mots mais c'est toujours celui là qui revient sans que je ne m'en aperçoive spontanément alors voilà alors plutôt que bon ce gouvernement du peuple par le club par ce gouvernement du peuple par le peuple il n'englobe pas les mêmes réalités que notre démocratie d'aujourd'hui pourquoi pas parce que vous l'avez vu en seconde il ya de nombreuses personnes la majorité même des habitants d'athènes qui en sont texte qui fera aussi qu'on revienne nous devrons revenir aussi sur ces notre problématique on se demande quoi ben nous on se demande comment les citoyens athéniens vivent-ils leur démocratie ça c'est notre problématique et on va la faire autre on va l'aborder au travers d'un plan en trois parties encore une fois dans la première partie on verra comment athènes est une une un comment la citoyenneté est liée à la cité d'athènes ensuite on verra une partie auquel on va donner le titre vivre sa citoyenneté et puis enfin nous aborderons la question de la citoyenneté limitée dans une troisième et dernière partie alors attaquons maintenant le développement petit 1 première partie une citoyenneté liée à une cité une citoyenneté liée à une cité parlons d'abord d'athènes athènes une cité singulière c'est notre premier point on s'intéresse à la diapositive numéro 2 la diapositive numéro 2 elle nous plonge dans le territoire entre guillemets d'athènes au cinquième siècle et ce territoire bon on le voit il est conséquent si on s'intéresse au territoire de la cité reviendra plus tard sur le territoire des alliés d'athènes ou athènes et c'est donc on peut noter quoi on est dans le rappel finalement ici puisque ça vous l'avez vu en 5e en 5e en seconde et un peu en sixième donc on va vite au cinquième siècle avant jésus-christ athènes contrôle un vaste territoire vaste jusqu'à quel point alors il est plus grand que celui des autres cités on peut partir de là déjà mais ce territoire il fait près de 2500 km carré sur l'athique l'athique c'est une des péninsules qui constituent le monde grec et ses îles avec plusieurs éléments on a un port d'abord le port d'athènes on a un pôle urbain ensuite qu'on appelle l'astie l apostrophe a s t y et puis il ya le territoire rural la cora c h o r a donc tout ça ce port ce pôle urbain et la campagne qui l'environne et bien sont constitutifs de la cité en grec qu'on a dit police vers qu'en fait la police évidemment plus que la ville alors que quand on dit cité dans l'esprit des gens on comprend la vie là la police en grec ça inclut aussi le territoire rural agricole qui autour alors justement donnons nous une définition de de la cité telle qu'on a parlé qui est la police donc cité en grec police c'est un état indépendant il ya une communauté humaine composée d'un centre urbain et du territoire agricole qui l'entoure ce territoire évidemment il n'est pas que agricole il ya des endroits on peut rien faire pousser des rochers mais c'est un territoire potentiellement agricole qui l'entoure intéressons nous maintenant au document 1 de la fiche dans ce document 1 de la fiche on a une citation une citation d'alcée un auteur grec une situation une citation qui date ici du 7e siècle évidemment c'est du 7e siècle avant jésus-cré un rencontre à l'envers alors il disait quoi elle sait il écrivait quoi ce ne sont pas les pierres ni les bois de charpente ni l'art des charpentiers qui font la cité mais partout où les hommes qui savent comment assurer leur salut là où se trouvent les remparts se trouvent la cité à la lecture de ce texte le piège ça serait de dire bah finalement il ya les remparts et donc c'est bien la fonction militaire qui définit la cité les remparts sauf que non elle sait nous dit bien que ce sont bien des hommes qui ont construit les remparts donc c'est là où il ya des hommes qui ont construit des remparts que se trouve la cité la cité c'est la première chose qu'on va noter ici c'est que la cité elle est liée à une communauté celle des hommes qui défendent la cité ont construit les remparts dans un but militaire donc il ya bien une commune une cité qui est liée à une communauté celle des hommes qui défendent la cité cette communauté bah cette communauté elle est régie par des lois et des institutions ça c'était notre premier point on attaque le second point des réformes qui conduisent à une démocratie directe au début du sixième siècle avant jésus-christ il ya une crise sociale qui traverse athènes vous n'allez pas le noter sur vos cahiers mais il faut retenir quoi enfin retenir il faut comprendre quoi en fait on a des paysans qui sont très endettés et comme ils sont endettés ils ont peur ils ont peur pourquoi parce que dans le droit traditionnel athènes comme dans d'autres villes du monde grec quand on doit de l'argent à quelqu'un et qu'on peut pas le payer et bien la façon de leur rendre de rembourser la dette c'est d'être transformé en esclaves et donc les gens face à cette crise ils ont peur d'être réduits en esclaves tout le monde peut comprendre soit inquiète de devenir esclave de la personne à qui on doit de de l'argent allons plus loin parce qu'évidemment ça ça va enclencher des choses documents de la fiche pour parler des réformes qui sont entreprises on va s'appuyer sur un texte ce texte il a été écrit par aristote dans un recueil qui s'appelle constitution d'athènes et qui nous parlent ici cet extrait nous parle des réformes de ce alors il écrit quoi on a essayé d'attaquer selon à ce sujet au moment en effet où il projetait l'abolition des dettes il lui arrive d'en parler à l'avance à quelques-uns des nobles ses amis selon la version des démocrates fire à l'encontre de ses projets une manoeuvre dont il aurait aussi profité ajoute ce qui le veulent calomnier il s'entend dire pour emprunter de l'argent et acheter beaucoup de terre et l'abolition des dettes survenant presque aussitôt ils firent fortune ce fut dit on l'origine de ces fortunes que dans la suite on fit remonter à une si haute antiquité mais la version des démocrates est plus plausible l'autre n'a pas la vraisemblance pour elle comment un homme qui fut si modéré si attaché aux intérêts publics que pouvant tourner les lois à son profit et établir sa tyrannie dans la ville il s'attirera plutôt la haine de l'un et de l'autre partie mettant l'honneur et le salut de la cité au dessus de ses propres intérêts ne serait-il sali à d'aussi petites et aussi indignes opérations bon c'est pas facile à comprendre mais il nous dit quoi on comprend quoi on comprend que selon il a fait une réforme réforme qui plaît pas ceux qui ont de l'argent pourquoi parce que selon et c'est ce qu'on va noter alors selon c'est qui selon c'est c'est l'un des membres de ces grandes familles c'est un archonte l'un des gouvernants un archonte a r c h o n t e et cet archonte et bien il va mettre en place des réformes première chose qui va faire il va effacer les dettes c'est une sorte aujourd'hui d'appel on appellerait ça une loi sur les faillites il crée une loi sur les faillites bon bah voilà vous avez fait faillite et puis ben vous n'allez pas devenir esclaves pour autant du coup ça ça allège un petit peu la tension sociale qu'il y avait dans la vie ensuite il va mettre en place une autre réforme il va diviser les citoyens en quatre classes en regard de leur richesse et ça c'est une nouveauté ces nouveautés parce que avant la différence elle se faisait en lien avec un critère familial bah là la donnée a changé si on s'intéresse aux documents 3 et 4 de la fiche on va encore un petit peu plus loin sur l'une des autres réformes fondamentales que met en place solon on a d'abord ici un fond coupé qui vient de la tique qui attribue au peintre de briseis et qui a été réalisé vers 480 470 on y voit quoi et bien on y voit ici quelqu'un qui est en train de consulter les axones et les axones y ressemble à ce que vous voyez sur le document qui est juste à côté en reconstitution des sortes de tableaux en bois sur lesquels sont écrits des des choses en fait il selon il va donner à la cité une constitution et dans cette constitution ce texte de loi il ya l'idée de la publicité de la loi ça veut dire que pour selon il ne peut pas exister de loi non écrites alors ça ça a une première conséquence un premier corollaire entre c'est à dire que savoir lire et écrire ça devient qu'au substantiel de la démocratie c'est à dire qu'au substantiel inséparable d'eux ça devient inséparable être un citoyen être démocrate plus tard puisque la démocratie n'existe pas encore bas ça va être lié avec cette idée de savoir lire et on parle d'une constitution en fait il ya eu déjà des lois écrites les premières lois écrites avant selon à date de dracon drac on mais là la loi elle est écrite par l'intermédiaire des axons donc on a une reconstitution on sait pas exactement comment c'était mais vraisemblablement sur les axons il y avait les les étaient écrites les lois et en fait on les faisait tourner pour suivre le texte la première ligne était écrite de gauche à droite et puis la ligne du dessous était écrite droite à gauche pour pas qu'on saute une ligne pour qu'on soit bien dans la lecture c'était des documents qui étaient assez large écrit en petit donc pour pas se perdre on est on utilise sans doute cette technique le rappelez vous quand on a étudié la presse on a vu qu'on faisait des petites colonnes avec le texte pour que le lecteur est plus facile à lire que si le texte était en une seule ligne très grand voilà à la fin du sixième siècle les agitations et les luttes à continuent à athènes et on a une autre personne qui va introduire des réformes clés qui vont conduire la cité à devenir une démocratie et notamment cliste n cliste n c l i s t h e accent grave n on s'intéresse d'abord à la diapositive numéro 4 cette diapositive elle nous montre une carte en fait la carte c'est une carte d'un découpage politique que met en place cliste un découpage qui est un peu compliqué à comprendre et que je on va prendre le temps d'expliquer bon d'abord il ya trois couleurs que pour vous pouvez remarquer on a en bleu la zone littorale en rouge la zone de la ville et envers la zone de la campagne cette idée c'est de diviser le corps électorale en fait on a des dames et à le chiffre dans chacun de ces dames c'est le nombre de personnes qui sont représentés au conseil des cinq cents qu'on appelle la boule et voyez que ces ronds ils sont reliés entre eux il y en a plusieurs qui sont associés en entre eux donc ces dames ils sont reliés entre eux et les liens qui les unit tous forment une tritie t r i de t y e s or quand vous regardez bien chacune de ces tritie est associé à un chiffre romain ici et vous remarquerez qu'on a le même chiffre romain les mêmes chiffres romains partout qui vont de 1 à 10 donc vous en avez vous avez dit tritie pour la zone littoral dit tritie pour la zone la ville et dit tritu pour la zone de la campagne en fait chacune de ces tritie en fonction de leur chiffre romain donc vous prenez la tritie avec le chiffre romain 1 du littoral la tritie avec le chiffre 1 de la zone urbaine et la tritie avec le 1 de la campagne et ces trois titi trois tritie mises bout à bout constituent une tribu donc derrière une tribu il ya un recoupement de personnes qui ont des origines géographiques différentes elles sont mélangées et ça ça va limiter le risque de vote en regard d'intérêts locaux et deux parties qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de régionalistes finalement des locaux il faut savoir que ces tribus ce sont aussi on le verra un petit peu plus tard les des cadres militaires ce ne sont pas que des cadres politiques alors ça se concrétise comment ça se concrétise et c'est la diapositive suivant qui illustre dans la vie politique l'expression de la vie la diapositive suivant la diapositive 5 c'est une borne une des bornes qu'on retrouvait sur l'agora où se concentraient les membres de la même tribu de la même tritie de la même tritie qui était à côté des autres tritie pour participer au vote c'est à dire qu'en fait on vote en étant séparés des autres habitants qui habitent parfois à quelques encablures de soi et donc on est mélangé dans dans la masse au moment de au moment des votes donc avec l'isthènes avec l'isthènes on a une refondation des du territoire électoral les demes sont regroupés par tritie avec un mélange de trois tritie on l'a dit un de la côte un de la ville la campagne pour constituer un ensemble pour constituer une des dix tribus avec avec l'isthènes la nouveauté donc c'est que les citoyens ils sont plus distingués selon leurs lieux de naissance non plus qu'est ce qu'on doit encore à christine à christine il a créé également la boule et la boule et elle va générer être l'expression d'une situation d'isonomie pourquoi pas parce que les membres de la boule et sont tirés au sort vous direz ça vous dit pas ce qu'est l'iso ne me alors prenons le temps de définir l'isonomie en fait l'isonomie c'est le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi c'est ça l'isonomie athènes athènes est ainsi devenu une démocratie dire on passe au point suivant une cité rayonnante cité rayonnante deux diapositives on s'intéresse d'abord à la diapositive enfin une diapositive pardon on s'intéresse à la diapositive numéro 6 cette diapositive c'est la bataille de marathon c'est une bataille qui est célèbre que vous avez déjà étudié en sixième je vous rappelle que la bataille de marathon a lieu au large d'athènes entre les perses et les grecs avec des perses qui veulent s'emparer de la ville d'athènes du moins remettre en cause sa domination pour s'étendre sur la mer égée athènes est un frein à leur expansion et donc ils débarquent dans la plaine de marathons et la bataille va s'engager avec soldats athéniens la technique des soldats athéniens c'est de d'attirer les soldats perses dans un piège c'est à dire qu'en fait ils vont commencer à attaquer de face puis ils vont reculer sous les forces perses qui vont alors à progresser progresser puis les flancs extérieurs que vous voyez sur la diapositive vont ensuite attaquer les perses qui sont pris dans une nasse encerclés avec la mer à l'arrière et donc ils vont perdre la bataille de cette façon et puis l'autre bataille qui est connue il y a une vidéo qui t'as regardé c'est la bataille de Salamine cette bataille de Salamine elle aussi elle est célèbre c'est une bataille navale ici qui n'est pas terrestre mais qui va permettre aux aux athéniens d'avoir les mains libres du moins devrait de mettre la menace perse à distance donc on peut noter quoi on peut noter que menacée par les perses athènes repousse ses offensives les offensives perses d'abord terrestre avec la bataille de marathons qui a eu lieu en 481 avant jésus-christ et puis maritime la bataille de salamine qui a lieu elle en 480 avant jésus-christ l'arrivée à repousser la menace perse ça amène athènes à athènes pardon un certain prestige par mille par rapport aux autres cités grecques et athènes elle en profite pour sceller pardon une alliance avec les cités voyagines celle de la mer égée qui vont se ranger derrière athènes et ça va constituer une ligue qu'on appelle la ligue de dél'os d e l os alors pourquoi dél'os parce qu'en fait le trésor de cette ligue au début il est mis sur une île et les garder et il sera plus tard transféré à athènes les membres de cette ligue en fait ils vont verser un tribut à qui ont payé athènes pour qu'athènes assurent leur sécurité et ça ça a deux conséquences la première c'est que petit à petit cette alliance elle va se transformer en outil de domination je suis celui qui vous protège est ce que vous allez cracher entre guillemets dans d'autres de la personne qui vous protège non le celui qui vous protège ici athènes en profite pour exercer cette domination ensuite ligue de dél'os il ya un trésor c'est à dire qu'en fait les doivent payer un tribut et avec cette tribut il ya beaucoup d'argent dans la ville d'athènes or la ville d'athènes elle va pas consacrer l'essentiel de cet argent uniquement à sa défense en fait il va y avoir des investissements très important dans dans un sanctuaire sur l'acropole le parthénon un sanctuaire qui une fois réalisé va contribuer lui même à apporter encore plus de prestige à la cité voilà le petit 1 était un petit peu long on va faire un petit peu plus court du moins essayer de faire plus court pour la suite petit 2 vivre la citoyenne des premiers points défendre la cité de diapositive la première diapositive 8 est extrait d'un vase ici un vase qui date de je sais plus quand du 5e siècle avant jésus-christ et on y voit quand on y voit le soldat athénien de base le hoplite un combattant avec un bouclier une très longue enfin et une lance s'ajoute s'ajoute la diapositive 9 notre analyse ici qui est un marbre funéraire et ce marbre funéraire il est en lien ici avec le nom de soldats qui sont morts pendant pendant une matinée on complète ces deux images avec un texte un texte qui était écrit par thucydide c'est le document 5 fiche qui a été extrait du de la guerre du péloponnèse chapitre 2 verset 34 et il a été traduit par jacqueline de romy qui revient sur les funérailles officielles qui sont organisées à athènes bon celui ci je vous laisse le lire vous qu'est ce qu'on peut noter on a dit vive la citoyenneté défendre sa cité être un citoyen c'est d'abord défendre sa cité en fait la puissance d'athènes elle est en lien avec sa puissance militaire être un un militaire être prêt à défendre sa cité c'est être un militaire c'est recevoir une formation militaire cette formation militaire elle est liée à une période d'éducation qu'on appelle l'effet bi accent aigu ph accent aigu bio c'est le moment où finalement en tant que jeune de 18 à 20 ans vous apprenez de à être un soldat et c'est ça votre métier de citoyen finalement c'est être être un soldat alors ce qui est intéressant c'est de s'intéresser à au moment qui clôt ce service militaire cette formation militaire cet effet bi on a retrouvé une stèle qui date de la moitié de la seconde moitié du 4e siècle avant jésus-christ et sur cette stèle il ya un serment qui est noté et on appelle le serment des effets alors il ya marqué quoi il ya eu quoi de gravé sur cette stèle je voulais je ne déshonorerai pas les armes sacrées je n'abandonnerai pas mon camarade de ligne où que je sois placé je me battrai pour défendre les choses sacrées et saintes et je ne laisserai pas ma patrie amoindrie mais au contraire plus grande et plus forte que je ne les reçus de moi même et avec tous j'obéirai à ceux qui exercent le commandement avec sagesse aux lois actuelles en vigueur et à celles qui seront établies avec sagesse si quelqu'un les enfreins je ne le permettrai pas de moi même et avec tous j'honorerai les cultes ancestraux donc l'effet biens et ce service militaire on l'a dit du jeune citoyen donc on le comprend la défense la défense c'est un point important et historiquement cette défense assez diffusée au début c'était que les cavaliers les cavaliers étaient les éléments essentiels de l'armée pourquoi parce qu'ils avaient un cheval et tout le monde pouvait pas s'acheter un cheval c'était vraiment les gens riches et on était dans cette aristocratie les familles les plus riches c'était celle qui avait le plus de pouvoir parce que c'était celle qui défendait le mieux la cité mais au cinquième siècle la transformation c'est qu'on a de plus en plus de soldats à pied les hoplits et ils vont devenir ces soldats le coeur de l'armée et leur victoire un marathon est une démonstration de force de la de du pouvoir qu'ils ont ils sont acquis et qu'ils représentent alors à ces soldats qui combattent à pied il faut ajouter les soldats qui combattent en mer diapositive numéro 10 et bien sur la diapositive numéro 10 on retrouve une trière ce bateau qui est constitué de trois rangées de rameurs de chaque côté qui permettent aux bateaux athéniens d'emporter la victoire lors de la bataille de salamine notamment donc on retrouve qui dans les trières on retrouve les citoyens les plus pauvres et d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure les rameurs certains n'étaient pas encore citoyens mais sont devenus des citoyens athéniens grâce à leur victoire et leur participation à ces grandes batailles militaires notamment la bataille de salami deuxième point participer à une communauté politique participer à une communauté politique on s'intéresse aux documents 6 texte d'aristote et dans ce texte aristote définit ce qu'est la la citoyenneté c'est un texte qui vient de la politique chapitre 3 verset 2 qui a été écrit au quatrième siècle avant jésus-christ donc si on regarde bien ce texte pour aristote normalement vous l'avez lu l'un être citoyen c'est participer à la vie politique et la vie politique et va on la lie à quoi la vie politique on l'allie à des actions on s'intéresse aux documents 1 42 on a un organigramme cet organigramme il vous est familier puisque vous étiez en seconde dernière je sais pas si vous avez tout retenu mais on a le fonctionnement de la démocratie athéniens ce qui nous intéresse c'est de voir ce qui est à la base du système normalement vous vous rappelez ce qui est à la base du système c'est l'ecclésia et on retrouve qui dans l'ecclésia bah on retrouve les citoyens l'ensemble des citoyens le démos tous les citoyens se regroupent à l'ecclésia et s'ils regroupent pour faire quoi d'abord pour discuter et voter les lois les citoyens se retrouvent qui discute et ensuite il se retrouve pour décider de la guerre et enfin il se retrouve aussi pour l'ostracisme pour statuer sur la position d'un citoyen et l'exclure de la communauté des citoyens pour une durée de dix ans on le bannit pourquoi parce qu'on le suspecterait de devenir un tirant donc il ya une forme de contre pouvoir ici pour empêcher que quelqu'un s'accapare le pouvoir on complète avec le document 3 de la page 43 c'est une photographie que vous retrouvez dans votre manuel c'est la colline de la pnix vous en avez déjà entendu parler l'année dernière de la colline de la pnix en fait on a une augmentation du nombre de citoyens et les débats de l'ecclésia qui se déroulaient au début à l'agora rappelez-vous la borne de la triti dont on a parlé elle était sur l'agora et bien ils vont être déplacés ailleurs que dans le que dans le centre-ville dans la colline de la de la pnix alors les archéologues se sont même rendu compte que que la colline de la pnix elle a elle-même été aménagée au début elle avait une capacité qui est sans doute proche de 6000 et cette capacité allait passer aux alentours de 8000 alors en grec pnix ça veut dire là où on est serré d'une certaine façon donc ça ça montre que si tout le monde venait on était ce ce système de l'ecclésia c'est le système d'une démocratie directe la clé ce sont les citoyens ici qui prennent directement les les décisions au travers de l'ecclésia c'est un peu comme si vous faisiez partie de l'assemblée nationale en demandé à tous les citoyens français de venir à un endroit et de voter les lois directement vous imaginez bon non vous faites pas voter directement les lois sauf en situation de référendum bon à l'ecclésia s'ajoutent deux autres institutions il y en a d'autres mais on va faire un zoom sur deux institutions vous avez déjà étudié dernière les liés et la boule et la mission de les liés c'est de rendre la justice la mission de la boule et le conseil des cinq sens et d'autres non qu'on lui donne d'assurer les fonctionnement de volets législatifs or pour accéder à les liés à la boule et regardez bien votre organigramme il ya qu'un moyen ce moyen c'est le tirage au sort ce tirage au sort parmi les citoyens on l'a vu c'est un moyen de mettre tous les citoyens égalité c'est l'isonomie et mettre tous les citoyens égalité c'est une façon de réduire les tensions et les rivalités politiques si tu n'es pas tiré au sort tu ne peux pas en vouloir à ton voisin qui lui a été tiré au sort c'est le hasard c'est pas parce qu'il est riche c'est pas parce qu'il appartient à une grande famille ce n'est pas parce qu'il habite un endroit particulier c'est le hasard et tu ne peux pas lui en vouloir d'avoir été tiré au hasard donc c'est un bon moyen de réduire ici les tensions politiques alors autre élément qu'on peut noter ici sur lequel on reviendra c'est le misto m-i-s-t-o le misto c'est une indemnité qui est versée aux citoyens qui exercent leurs fonctions politiques et ça c'est une un progrès qui a été mis en place et qui va permettre aux citoyens les plus pauvres de venir accomplir leur mission de de citoyens parce qu'au début les citoyens les plus pauvres ils n'ont pas le temps pour venir discuter des lois ou de s'inscrire à l'hélié ou de s'inscrire à à la boule et au moment où on convoque les jambes à ils vont continuer à travailler parce que il n'y a rien d'autre qui va faire marcher leur business entre guillemets donc démocratie directe le point important on l'a vu pour l'ecclésia pour l'hélié la boule et ici on n'est plus face à une démocratie directe on a des représentants qui prennent des décisions et ses représentants on a vu qu'ils étaient tirés au sort mais c'est une démocratie qui est cette fois indirecte on retrouve donc à athènes des éléments de démocratie directe la balle et puis des éléments de démocratie indirecte dernier point vivre comme citoyen vivre comme citoyen aux critères militaires et politiques qui s'ajoutent il faut ajouter le critère famille alors le critère militaire et politique c'est le devoir ce sont les devoirs et ses devoirs ils ouvrent à des droits alors quels droits on a vu un prendre des décisions pour la cité d'abord rendre la justice et puis celui qu'on n'a pas évoqué c'est que être le citoyen ça vous permet d'accéder à la terre vous pouvez acheter des terres et vous pouvez aussi les les ventes vous pouvez transmettre votre héritage donc ça c'est un sacré droit le critère familial il est simple enfin il est simple j'espère que vous allez pour être citoyen il faut être descendant de père citoyen et de mère fille de citoyens en fait la mère porte aussi en elle la transmission de la citoyenneté même si elle n'est pas citoyenne elle doit elle aussi être descendante d'un citoyen adamant d'un citoyen qui était marié lui-même à une fille de citoyens et vous me direz quand est-ce que commence l'oeuf quand est-ce que commence la poule je m'attendais à ce type de question bah ça a commencé quand ça a commencé de diapositive la diapositive 12 qui permet d'aller encore un peu plus loin la diapositive numéro 12 elle est liée à la frise des panathénées tout autour du parthénon on a une grande frise que vous avez sans doute déjà étudié qu'on appelle la frise des panathénées sur laquelle est relatée la procession qui a lieu lors des panathénées et le parcours de la procession vous le retrouvez sur la diapositive suivante la diapositive 13 et donc on a une procession la fête des panathénées pendant laquelle l'ensemble du corps de la de la cité traverse la ville pour venir faire ses offrandes la statue en bois de la déesse athéna tout en haut de de la croque et ça c'est une fête qui est de nature religieuse or la vie religieuse elle est liée à la vie politique voilà quelque chose qu'il faut noter la vie politique elle est associée à la vie religieuse et en ce sens athènes n'est pas laïque la démocratie athénienne n'a rien à voir avec la démocratie française d'aujourd'hui sur ce point là sur la gora déjà sur la gora on retrouve des temples et des édifices publics qui se qui se mêlent qui sont côte à côte ensuite on a des magistrats des magistrats qui occupent des fonctions religieuses et puis lors de la fête des panathénées chacun participe même les non citoyens chacun a une place qui lui est attribué au sein de la procession et l'organisation de ces fêtes et bien elle est fixée par décret et fixé par la loi elle est donc bien l'émanation de la démocratie et de la vie politique voilà ça c'est la première partie de notre cours audio je vous retrouve sur la capsule numéro 2